bonsoir à tous les amis nous sommes avec philippe de la rue ce soir bonsoir philippe bonsoir guenoline bonsoir vos amis et donc voilà donc on refait cette conférence parce qu'elle avait des soucis de wifi et ce soir nous allons voir l'atlas prophylaxie à sa juste de place donc philippe vous avez fait des études de kinésie j'ai commencé par la kinésithérapie et j'ai très vite appris ensuite l'ostéopathie l'acupuncture avec des grands maîtres et je fais partie du collège des membres de la méthode atlas prophylaxe et du coup comment vous avez connu cette méthode là alors j'ai connu cette méthode suite à un accident de sport j'ai eu voilà vous savez un cliché avec des tiges et des vis dans le dos suite à une fracture de l'1 en quatre morceaux la première lombaire et donc je vais vous partager la la fracture voilà donc pendant trois mois suite à l'opération j'étais à l'ité interdéduqué ensuite je suis resté pendant un an et demi avec une coquille et j'ai repris le travail j'ai dû abandonner mon premier cabinet et j'ai repris un travail à mi-temps dans un hôpital et une infirmière qui me voyait plein de douleurs me dit mais philippe tu connais pas cette cette méthode c'est un suisse il faut que tu ailles te le faire faire donc je suis allé en suisse connaître monsieur schumperli qui est l'inventeur de cette méthode et ensuite eh bien j'ai récupéré d'une façon incroyable je montais les escaliers alors que avant j'avais des grosses difficultés et puis voilà et donc j'ai demandé à monsieur schumperli qui est décédé malheureusement il ya cinq ans de m'apprendre cette technique super et alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de la classe prophylaxie ou alors oui nous présenter alors la classe bien la classe c'est la première verte cervicale qui se trouve juste sous le crâne parce qu'on peut montrer ça voilà donc la classe a une forme comme une bouée et vous vous imaginez le crâne un ballon en dessous une bouée qui est la classe et ensuite la pile de cubes qui sont les vertèbres et donc la classe et bien et la première vertèbre entre le crâne et tout le reste du squelette donc c'est la porte entre la commande et le fonctionnel les bras les jambes le squelette tous les organes le coeur la rate les intestins etc donc la classe est situé à un endroit très stratégique du corps et monsieur schumperli l'inventeur de la méthode s'est aperçu que dès la naissance on avait des voilà qui est en bleu dès la naissance on avait la classe qui était mal positionnée on le verra par la suite sont des causes au moment de 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 la sortie du fœtus des bébés qui naissent par césarienne par par ventouse par comment les forceps voilà je peux montrer oui oui je vais vous partager un exemple mais bien ce que ça donne comme ça ça va être plus réel pour vous voilà donc ça c'est alors ici on a plusieurs exemples là c'est la la naissance mais par la suite les autres clichés bien voilà la la position avec des forceps la ventouse le et après nous avons la césarienne et au moment de l'accouchement il ya des fortes réactions niveau du crâne qui se répercutent au niveau du coup donc le cou est extrêmement élastique quand on est jeune quand on est bébé mais du fait de la mauvaise position des fois du bébé et bien la tête déjà en malposition ce qui fait que la classe au moment où il ya l'extraction et bien il ya comme un ressort et qui vient comprimer la classe et la classe est déjà mal positionnée du fait de la sortie et donc l'occipute bien va se positionner en rotation par rapport à la classe on aura un atlas en rotation translation rotation et légère inclinaison et là il ya la naissance il ya une autre naissance alors est ce qu'on peut alors là c'est oui alors ça c'est la naissance originelle avant les femmes avant notamment louis 14 bien les bébés naissaient la femme accoupie et le bébé naissait sur un linge et donc il n'y avait pas de tiraillement de force extérieure qui 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 engendrait la naissance ok moi super pour ces images merci beaucoup et alors donc la suite qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est cette méthode exactement comment ça se passe alors comment ça se passe d'abord d'abord les patients m'explique leurs problèmes les symptômes que les différents symptômes que que nous décrirons ensuite donc alors comme symptômes bien la liste est longue alors des douleurs de nuque des douleurs de dos des maux de tête des migraines des sacouphènes des traumatismes des chocs des chutes donc tout ça entraîne des douleurs dans le dos et notamment aggraver à cause de la mousse de la mauvaise position de la classe les 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 problèmes post opératoire le stress le sommeil on peut aller aussi dans des cas de fibromyalgie le bruxisme l'atm l'articulation temporomandibulaire les problèmes de hanche peut-être alors alors pour pour reprendre l'introduction bien en fait quand vous savez un atlas au lieu d'être bien équilibré comme ceux ci et bien se trouvent en temps il se trouve au lieu d'être bien équilibré bien bien horizontal il se trouve en translation rotation et légère inclinaison donc le coup tous les muscles et bien vont travailler dans une dans une synergie de mouvement il y aura une zone de compensation au niveau des dorsales et le bassin qui qui sera positionné aussi dans l'autre sens là il y a une image voilà voilà ça regardez là on voit que c'est pas très droit oui parce que le corps à partir de la classe va être brillé dans un sens par compensation dans l'autre sens et le bassin en rotation et on se retrouve avec des douleurs au niveau des membres inférieurs donc à cause de cette mauvaise position de la classe et bien votre corps tout le système musculo squelettique au lieu d'être bien aligné et bien on se retrouve comme la tour de piste ben penché d'un côté de l'autre côté on fait que compenser pourquoi pour avoir la ligne horizontale oculaire il n'y avait pas un papier sur ça pour montrer le visage comme ça vous allez tester chez vous si vous êtes droit parce qu'il ya un test à faire alors alors je sais pas si on voit bien si si on voit bien oui alors le le visage du haut et bien vous voyez que la ligne des yeux est horizontale et la ligne de la bouche est horizontale dans le schéma en dessous on voit toujours que la ligne des yeux est horizontale mais la ligne de la bouche est inclinée ce qui entraîne un problème de l'articulation temporomandibulaire qui est lié à la mauvaise position de la classe donc chez vous vous pouvez vous mettre devant une glace et si vous voyez que vous avez votre menton qui incline d'un côté bien déjà vous avez un problème au niveau occlusion dentaire vous savez un problème au niveau de l'articulation temporomandibulaire vous savez un problème au niveau de la classe au niveau du coup vous verrez que vous ça aurait plus de contractures d'un côté que de l'autre l'épaule plus haute moi c'est ce que j'avais avant de venir vous voir et vous n'avez pas expliqué tout ça on a été droit au but parce que moi j'étais décidée je voulais faire ça je savais que ça allait être bénéfique et en fait j'avais demandé si je pouvais si je devais aller chez le dentiste avant ou après parce que j'avais des soins à me faire faire et alors très bonne question il est impératif de faire le plus vite possible et avant parce que avant les soins dentaires oui bien sûr avant les soins dentaires d'attendre voire un deux voire trois mois parce que il faut faire la classe avant les soins dentaires et il faut attendre deux trois mois pour faire vos soins parce que tout votre mâchoire va se replacer va se rééquilibrer par rapport à l'articulation temporomandibulaire pourquoi parce que vous savez des facia les facia sont des membranes qui interstitielles et des membranes qui ont autour les muscles et une fois que la classe est bien positionnée sur l'obsipute bien vous savez vos vos membranes qui vont se rééquilibrer qui vont avoir une nouvelle course et et donc il est impératif de faire la classe avant j'ai une anecdote à ce sujet j'ai une amie qui vient me voir parce qu'elle avait des maux de tête tout ça un torticolis aussi elle revenait de voyage elle avait voyagé avec la tête inclinée comme ça dans l'avion et elle avait des soins dentaires qui étaient en cours notamment des bruits des couronnes et des implants et donc elle vient me voir pour que en tant qu'ostéopathe et je lui dis moi je vais te faire la classe parce que ton atlas est vraiment mal positionné et en fait tout allait bien elle avait plus mal à la nuque et tout elle est retourné une semaine après voir son dentiste son dentiste s'est arraché les cheveux parce qu'il a dit mais qu'est ce qui s'est passé il n'y a plus rien d'équilibré et déjà le tissu conjonctif avait travaillé suite à la nouvelle position de la classe et donc son occlusion dentaire c'est à dire la hauteur des dents c'était déséquilibré par rapport au travail qu'avait fait le dentiste précédemment donc ils ont dû tout refaire alors il a été obligé de refaire certains travaux alors bien sûr mon ami lui a pas dit je me suis fait manipuler la place parce que mais il dit mais comment ça se fait et en fait son atm l'articulation temporomandibulaire eh bien il était remis à sa juste place et en plus lors du rendez vous je lui avais fait faire des exercices pour accentuer justement cette nouvelle position de l'articulation donc le dentiste n'est pas très content bah oui et voilà c'est bon mais bon au moins maintenant tout elle est alignée à la complètement alignée suite au travail qu'a fait le dentiste notamment il faut il faut absolument bon si les gens ils ont des traitements en cours ou s'ils ont des gouttières contre le bruxisme qui est une des causes pour lesquelles les gens viennent aussi eh bien après il faut une réadaptation de l'articulation en faisant des exercices et avoir des nouveaux appareils bien adaptés et après ensuite il est à noter que des migraines des acouphènes des douleurs aussi de de la nuque disparaissent suite à ce nouveau nouvel rééquilibrage entre l'atlas et les problèmes dentaires c'est très très important d'accord parce que les gens ne savent pas mais ils vont chez le dentiste mais à côté de ça ils sont ils sont mal à la tête ils sont en main d'une oreille etc et bien donc c'est les dentistes connaissent pas forcément la corrélation entre l'atlas et ce problème là et vous savez moi pourquoi j'étais venu à la base parce qu'on m'avait dit que ça favoriser l'ouverture de conscience alors c'est pour ça et j'ai j'ai compris que quand le corps est aligné est en santé forcément on notre conscience elle peut mieux fonctionner puisque on est des êtres dans un corps physique donc si le corps il va bien forcément l'être arrive mieux à diriger le corps alors précisément il est certain que au niveau au niveau mémoire au niveau cognitif au niveau aussi présence de mieux se connaître de mieux réagir d'être beaucoup plus actif réactif réactif actif et bien il ya une nette amélioration même des changements spectaculaires j'ai eu des cas assez impressionnant où les gens ils sont complètement basculé dans autre chose ils ont pris des décisions mais j'y voyais plus clair et l'équilibré plus clair et voilà ils ils ont une nouvelle direction de vie parce que il ya ce déblocage ces chaînes qui ont été retirés au niveau de la classe et là dessus j'ai des exemples assez j'ai j'ai connu une dame qui avait des douleurs partout et qui était un problème avec son mari alors je dis ça en parallèle mais quand je lui ai fait la classe deux mois après elle avait pris la décision elle avait tout organisé son divorce j'ai eu un autre exemple qui est beaucoup plus triste j'ai eu deux jeunes filles qui ont vu leurs petits leurs petits frères se faire écraser de devant elle par une voiture donc elles avaient six ans et neuf ans et toute leur adolescence jusqu'à ce qu'elles viennent me voir 22 et 26 ans sont venus c'était leur temps qui qui me les avaient adressé sans rien leur dire et elle m'explique donc ce ce problème est de deux petites jusque jusqu'au rendez vous elle voyait le psy deux fois par semaine l'acupuncteur et puis une aide à l'école aussi si psycho comment pour les jeunes et bien je leur ai fait la classe et la plus grande aussi elle était mariée elle pouvait n'arrivait pas à avoir d'enfant et en fait quand je leur ai fait la classe bon la plus grande elle était stoïque la deuxième ça a été un ruisseau de larmes mais vraiment il y a tout qui est sorti pendant une demi-heure les boîtes de kleenex ça y allait et deux trois mois je n'ai pas de nouvelles alors je leur téléphone elle me dise la plus grande me dit vous savez j'ai tout arrêté une semaine après vous vous avoir vu plus de psychiatre etc j'ai bon et ça va tout se passe bien oui j'ai fait le deuil donc de mon petit frère j'ai eu cette image là je garde les images positives et maintenant je vive pour moi donc elle a eu un basculement dans sa vie et bonne nouvelle elle a eu un enfant super elle est tombée enceinte et la deuxième qui était un petit peu plus friable un petit peu et émotive et bien elle est restée chez chez le psychiatre pendant un mois et puis elle a dit bon j'en ai marre j'arrête et le psychiatre pareil s'arracher les cheveux vous pouvez pas rester comme ça toute votre vie voilà un exemple deuxième exemple ah super c'est génial c'est vrai que c'est propre à chacun on va tous avoir des réactions différentes par exemple moi j'ai pas du tout eu mal il y a des gens qui ont mal moi j'ai pas du tout eu mal et je sais que mon compagnon lui il avait quand même ressenti la douleur et les semaines d'après il avait il m'a expliqué il avait senti toute sa colonne vertébrale vertèbre par vertèbre se remettre en place donc moi j'ai pas senti ça moi je me suis juste senti mieux sportive voilà mais bon je suis sportive donc et puis je suis habitué au massage taille très fort donc peut-être ça joue aussi je suis habitué à des choses comme ça alors concernant la douleur justement au moment de de la technique parce que c'est une technique qui se fait sur des points bien spécifiques à la base du crâne qui sont chez certaines personnes extrêmement douloureuses on le verra en détail un petit peu dans l'anatomie après et et ses points douloureux il y a des gens de 70 ans qui ne bronchent pas de d'une oreille j'ai eu un marin qui avait fait les les chaussées olympiques de voile une baraque comme ça des muscles partout un coup de taureau le gars il j'ai cru qu'il allait mettre une pêche dans l'air dans l'affichage il me dit mais vous êtes sûr vous me faites mal et tout et puis trois jours après il m'a dit ah mais c'est exceptionnel j'ai dormi huit heures je dors oui parce que l'on ne dormait pas il avait il avait des insomnies d'accord alors qu'est ce que c'est la suite donc est ce que peut-être il ya des questions est ce qu'il ya des questions donc celine qui dit donc on a des bons soirs et agnès qui nous dit merci d'avoir reprogrammé cette soirée et donc celine qui nous dit bonsoir est ce qu'un ostéopat lambda peut faire ce travail sur l'atlas si on lui demande ou est spécifique à une spécialité étudiée et développée très très bonne question j'ai chez des ostéopathes qui m'envoient leur passion spécialement pour cette technique parce qu'ils veulent pas toucher à l'atlas la classe est une technique très très spécifique et qui peut dans des cas extrêmes être très dangereuse la grâce à cette technique il n'y a pas de manipulation il n'y a pas de craquement donc comme je voulais expliquer ça se fait par des vibrations sur les muscles qui vont libérer le passage de l'atlas pour se mettre sur l'occipite donc c'est une technique où il n'y a pas de manipulation et très très peu d'ostéopathes touchent l'atlas même et la technique pardon des chiropracteurs eux ils vont agir sur une technique en trost c'est à dire que l'atlas va faire un axe transversal et revenir ce que nous la technique de monsieur Schumperli vous savez la translation la rotation et l'inclinaison vous auriez deux cuillères à café de soupe ouais soupe ce sera plus les deux mêmes ouais c'est possible ou deux cuillères à café bon c'est bon donc vous allez vite vous allez vite comprendre c'est que merci alors si je prends un côté vous avez une articulation à gauche à droite alors ici vous avez l'articulation de l'occipite qui est convexe et l'articulation de l'atlas qui est concave alors quand on n'a pas fait la technique et bien vous voyez vous savez l'atlas qui est en translation pour rotation et légère inclinaison une fois que j'aurai fait la technique et bien les deux seront emboîtés l'une dans l'autre à gauche et à droite donc au moment où vous allez tourner la taille la tête pardon au moment où vous allez tourner la tête et bien l'atlas l'atlas va accompagner l'occipite voilà donc tandis que quand vous avez la technique des chiropracteurs eux ils font une translation par un treste comme ça vous êtes allongé sur le côté ce qui fait que avec leur technique et bien vous savez une sidération au niveau du bilborachidien vous savez une explosion d'endomorphine et la personne va se retrouver un petit peu joyeuse euphorique etc et au bout de trois semaines et bien on se retrouve avec les contractures et la malposition parce que il n'a pas agi en trois dimensions grâce à cette technique et bien là on agit en trois dimensions la translation la rotation et l'inclinaison d'accord super pour le retour est ce que la dame a compris alors celine tu peux nous dire si tu as compris et si vous avez compris ou si vous avez des autres questions est ce qu'on continue donc il ya nathalie qui dit j'arrive au retard du coup j'ai pas compris quelles étaient les conséquences d'un atlas déplacé est ce que est ce qu'on est ce que je te propose pour que les autres ne s'ennuient pas dans la conférence c'est de regarder le début tu verras ça c'est assez simple ça touche un petit peu tous les domaines finalement les douleurs d'eau nuque l'insomnie l'anxiété le stress la fibromyalgie le problème d'avc de parkinson j'ai eu des parkinsoniens où il ya eu des 80 % de bons résultats vraiment ils tremblaient très très peu surtout à cause du stress ces gens là sont très stressés et aussi sont en carence de vitamines notamment le magnésium et le groupe des vitamines parce que ce que ce que j'ai pas dit c'est que vous êtes toujours ostéo et vous agissez aussi sur la nutrition la nutrition est un complément indispensable parce que lors de comment dirais-je du rendez vous et bien je vois tout de suite un petit peu à qui j'ai à faire avec l'interrogatoire ce que je trouve aussi manuellement et là je fais droit au but et je dis il faudrait améliorer telle et telle chose et je peux vous aider aussi par des corrections alimentaires et des corrections en micronutrition ok il ya des diaporamas est ce que vous vouliez nous montrer ces diaporamas par exemple on a les vertèbres est ce qu'on montre ça oui voilà alors donc vous voyez hop je le partage voilà donc vous pouvez voir que la classe et bien c'est comme une bouée ici vous le savez l'articulation avec l'occipute ici vous avez deux trous à gauche et à droite où passe l'artère vertébrale postérieure on va en parler après parce que c'est très très important alors après la suivante donc ici vous avez la deuxième l'artère cervicale laxis qui vient s'emboîter sous l'atlas et donc avec l'articulation supérieure qui qui vient glisser sous l'atlas ok voilà et là vous avez donc le crâne et l'atlas se trouve alors c'est donc ici donc vous avez un crâne et l'atlas se trouve juste derrière la styloïde et s'emboît ici au niveau de l'occipute d'accord ok alors est ce qu'il ya d'autres diapos à montrer où on reste sur celle ci non continue on continue sur celle là stop voilà très bien donc ici nous voyons l'articulation temporomandibulaire dont on vient de parler avec les problèmes de mentition voyez l'horizontale qui est très important comme diagnostic c'est bon pour cela c'est bon pour cela alors ensuite alors parce que moi je suis pas très doué en anatomie donc pour vous montrer les choses avec la flèche c'est pas évident donc voilà alors vous voyez je suis excellent faut que je partage l'écran voilà partagé partagé donc vous voyez ça c'est la musculature profonde qui se trouve entre l'occipute la classe et l'axis donc vous remarquez que ce sont des petits muscles très très puissants et très fibreux qui font un centimètre de long l'oblique qui fait deux centimètres celui qui va à l'axis et donc c'est ce sont des muscles qui maintiennent la classe à sa juste place au niveau de l'occipute et lors de la technique on agira de la superficie vers la profondeur pour atteindre ses muscles et libérer le passage de la classe du fait des surfaces articulaires qui sont concaves et convexes donc ce sont ces muscles ces muscles qui sont très douloureux à la pression voilà ça dépend des gens libérer les tensions musculaires donc là vous savez un plan un petit peu plus superficiel avec vous pouvez voir au niveau de ici le l'angulaire qui va qui va de donc de la classe et qui va jusqu'à l'omoplate donc nous avons des douleurs à l'omoplate qui sont liés aux insertions de la classe axis des trois vertèbres cervicales voilà pareil d'accord donc ça c'est les insertions donc vous voyez qu'ici eh bien vous avez beaucoup beaucoup de muscles et quand votre classe mal positionné avec le crâne qui est en rotation et mal tous ces muscles sont contracturés d'un côté et en tension de l'autre côté donc là c'est la même chose et là vous savez les muscles du plan moyen le semi-épineux du cou voyez que ça descend de vertèbres en vertèbres et là j'ai fait exprès de mettre cette diapo pour montrer que vous avez toute une chaîne de petits muscles qui descendent jusqu'au sacrum de la classe jusqu'au sacrum et donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure et bien quand vous savez un côté qui est contracturé vient de l'autre côté au niveau dorsal vous allez avoir une compensation et on se retrouve avec le bassin en rotation parce que la colonne vertébrale ne fait que compenser donc je pense que tout le monde a compris avec les muscles superficiels notamment le trapèze foyer qui va de l'obsiput avec une attache au niveau de de la peau fils transverse de la classe et des cervicales qui va à l'épaule et qui descend le long du des dorsales d'où les deux les douleurs qui sont liés à la nuque et au dos et à l'épaule d'accord alors est-ce qu'il y en a une autre il y a des très importante donc peut-être on peut montrer sur le livre celle là je pense que c'est plus facile parce que est-ce que moi je vais savoir cerner les différents éléments oui alors ici vous savez l'artère vertébrale postérieure l'artère basilaire le polygone de willis qui distribue voyez les artères à gauche et à droite les artères cérébelleuses les artères auditifs les artères oculaires voilà on peut passer un autre cliché ici vous avez le système donc veineux avec la classe ici et la jugulaire interne chose très importante dans les problèmes de vagues les nausées etc et bien vous savez une compression ici ici de la jugulaire et le nerf vague qui passe à ce niveau là voilà et ici nous avons nous avons donc l'artère vertébrale alors quand l'atlas là je suis au niveau de l'atlas quand l'atlas est en rotation et bien ici l'artère est coudée et notamment 90% des cas à gauche comme le schéma et donc l'artère vertébrale et donc l'artère vertébrale sera coudée donc une moins bonne oxygénation au niveau du cerveau et l'oxygénation c'est hyper important hyper important et donc de l'autre côté à droite là on le voit pas mais à droite et bien on aura une hyper pression voilà donc d'où des problèmes d'hymocrinie qui sont liés à ces problèmes de vascularisation ici vous voyez sur ce schéma que l'atlas n'est pas toute seule ok c'est bon voilà donc il y a beaucoup d'éléments vous voyez que il y a du trafic avec entre les nerfs entre les artères les veines et les muscles il y a de quoi faire là donc là il y a de quoi faire et donc la technique est vraiment très très précise à cause de tous ces éléments ah c'est pas dans le bon sens la photo là alors ici elle est pas dans le bon sens je la partage quand même peut-être c'est mieux de regarder dans le livre oui je vais le montrer dans le livre on va vous montrer une photo dans le bon sens quand même y a-t-il quelqu'un qui pratique dans la région de Liège-Belgique s'il vous plaît en Belgique oui 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 vous irez sur le site Atlas Prophylaxe et vous trouverez les appresses en Belgique et pour répondre à Cathy en fait la technique que le monsieur pratique donc il est ostéopathe est formée à cette technique spécifique sur l'Atlas Prophylaxie voilà parce qu'elle est arrivée en cours de route oui en fait bon suite à des années de travail et d'expertise et suite à mon accident eh bien j'ai je me suis spécialisé principalement dans cette technique parce que elle est vraiment très très efficace c'est génial pour beaucoup de personnes ça a aidé beaucoup de personnes donc ça c'est celle-là qu'on regarde c'est celle-là qu'on cherche non ça c'est la suivante c'est celle-là non non alors on cherche une image à vous montrer et après on va parler un petit peu plus des témoignages des gens qui ont vécu l'expérience donc évidemment moi je suis en bonne santé donc je sais pas quoi vous dire à part que je me sens encore mieux et que je dors encore mieux mais je l'ai fait pour être alignée parce que j'avais vous savez on a souvent un pied plus haut que l'autre ou une hanche plus haute que l'autre et moi j'avais pas envie et je sentais que c'était pas bon pour moi le podologue quand j'avais une semaine et en fait c'est juste parce que j'avais juste l'Atlas qui était pas droite et donc du coup ça avait répercussion sur ma mâchoire, sur mes hanches et j'avais un pied avec quelques millimètres de plus haut que l'autre donc je suis contente de pas avoir à porter de semaine maintenant alors qu'avant j'en portais je sais pas si c'est juste ce que je dis alors c'est tout à fait exact parce que moi à part de grands écarts de membre inférieur dû à la croissance il est déconseillé de porter des semaines parce que une semaine ça c'est une très très bonne question parce qu'une semaine va vous mettre une cale sous un membre et donc votre corps qui vient d'être réaligné grâce à l'Atlas le corps il va travailler le plus rapidement possible donc bien sûr on va conseiller de faire natation, yoga, gym, cours de gym boire de l'eau spécialisé, boire de l'eau et donc suite à vos exercices et votre prise en main votre prise en charge de vous même et bien vous allez pas mettre une cale pour vous redésorganiser il faudra plus porter de semelles après c'est comme les dents ce sont des cales les dents et les semelles bon je le trouve pas mais on peut passer à la suivante je l'ai là donc la suivante c'est ça la suivante on voit le système neuro-végétatif le système sympathique, parasympathique et donc il faut la sourire oui pardon donc à ce niveau là il y a un C1 ça c'est la classe et bien vous voyez tous les composants après qui descendent alors quand vous avez un bon réaliment comme la maquette là et bien vous avez tous vos organes qui vont travailler en symbiose d'une manière efficace et si vous avez votre colonne qui bifure qui est à droite à gauche et bien vous avez des compressions qui se font au niveau de la moelle épinière au niveau du système nerveux sympathique et parasympathique au niveau de la moelle épinière substance blanche substance grise et donc ça entraîne des gènes au niveau des organes donc ce qui veut dire je ne sais pas rentrer en détail mais vous comprenez que quand la moelle épinière n'a pas de compression et une bonne organisation au niveau du système musculo-squelettique et bien ce réalignement malgré que tout le monde a des scolioses et bien plus ou moins importante mais un petit peu et bien il y a beaucoup moins de tous les fusibles fonctionnent beaucoup mieux que si vous avez des compressions donc est-ce que je voulais j'avais une question donc quand on a une lordose ou enfin une colonne vertébrale qui n'est pas alignée parce que quand on est aligné moi j'ai senti quand même que tout en général fonctionnait mieux je vois bien que mes organes ils fonctionnent correctement puisque puisque c'est aligné donc tout le monde fait son job correctement à l'intérieur si je peux dire comme ça mais quand on a une lordose une scoliose il se moque de moi parce que il vient de me montrer ça je vais vous montrer en fait moi je mets ça ça c'est des dynamiseurs sous l'eau il y a un plus et un moins je porte des branches des choses comme ça je vous ferai sûrement une vidéo sur tout ce que j'ai à la maison que j'utilise et il se moque de moi parce que quand il est arrivé je lui ai mis ça sous son thé pour dynamiser et là quand je dis que je me sens bien il me montre comme ça c'est moque de moi donc je vous ferai sûrement une vidéo sur ce que j'utilise voilà alors concernant justement cette réharmonisation entre les scolioses les lordoses etc j'ai un exemple excellent exemple à vous donner j'ai eu un jeune qui était arrivé qui était beaucoup plus grand que moi déjà 14 ans il avait une tête de plus que moi il faut se rapprocher parce que vous êtes écarté voilà c'est bon et bien ce jeune avait une scoliosse vraiment importante et il portait un appareil à l'oreille parce que il entendait moins bien et il était toujours au premier rang la maîtresse je rigole je mouille sur la table alors on va vous expliquer parce que je lui ai dit avant de lancer le direct je lui ai dit on touche pas la table sinon ça fait bouger la vidéo et puis il a fait ça et puis après il a fait ça et moi j'ai vu voilà c'est tout on continue donc il avait scoliosse oui scoliosse importante et tout et j'avais déjà fait la classe à toute la famille et c'était un jeune qui était en pension à Lyon et il venait exceptionnellement à Paris pendant les vacances donc sa maman me l'adresse on prend des photos et photos debout photos courbées et pour bien visualiser la scoliosse et donc je lui fais la technique et c'était la fin des vacances il repart au collège et je le revois 3-4 mois après et entre temps je lui avais dit j'avais dit à sa maman il faut absolument qu'il fasse un sport comme l'aviron vous l'inscrivez à l'aviron à Lyon et qu'il fasse du rameur qu'il fasse de l'aviron et il a suivi mon conseil il a il s'est inscrit à l'aviron etc et quand je l'ai revu 3 mois après on a pris des photos les photos n'avaient plus rien à voir par rapport à l'origine sa colonne c'était vraiment il avait fait la classe oui oui il avait fait la classe et sa colonne s'est réalignée d'une façon vraiment miraculeuse en plus à l'école et bien sa maîtresse dit à sa maman c'est drôle parce que maintenant je le vois il ne met plus son appareil et des fois il est au milieu de la classe au fond de la classe et il répond comme s'il l'entendait normalement donc il y a eu une nette amélioration au niveau au niveau du système musculoskeletique et puis aussi au niveau de ses problèmes c'est incroyable c'est incroyable parce qu'en fait on cherche des problèmes on va aller voir quelqu'un pour le système auditif et en fait ça peut être totalement ailleurs dans le corps la classe en fait si vous êtes aligné déjà vous allez résoudre pas mal de soucis ou prévoir de résoudre pas mal de trucs je ne sais pas vous en avez alors le miracle fait que bon il a eu vraiment un grand réalignement de sa colonne vertébrale il a continué l'aviron après d'ailleurs je l'ai revu deux ans après c'est un beau génome il n'était pas du tout courbé et il portait pratiquement plus d'appareil de temps en temps quand il était fatigué stressé et donc d'un côté il y a eu tout le système musculo-squelettique qu'on vient de découvrir avec les planches et d'un autre côté il a eu une meilleure vascularisation à cause de l'artère vertébrale ah oui ça c'est important qui a été libéré ouais ok et donc qui a été coudé parce que chez les personnes qui ont des scolioses très très fortes bon bien sûr ils sont comme ça mais qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont tout faire pour réaligner leur regard horizontalement donc ils ont leur courbure mais ils vont vous regarder quand même comme ça et le but de la classe chez ces gens-là et bien c'est de libérer toutes les tensions que vous avez en bas du crâne et après selon l'âge selon la grandeur de la personne etc il peut y avoir des résultats fabuleux quoi et comment ça oui et donc comment ça se passe quand on vient pour une consultation il faut amener sa radio moi je n'avais pas de radio à amener j'ai rien amené alors vous m'avez dit de prendre une bouteille d'eau je ne l'ai pas amené non plus non mais je vous ai servi une tisane parce qu'il est important de boire à cause du nerf vagal qui est comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec la jugulaire interne et bien se trouve devant la peau fise transverse et donc quand vous savez cette compression et cette libération il y a une décharge du pneumo gastrique le nerf vagal qui va diffuser dans tout le corps notamment l'estomac les intestins et tous les organes et bien cette libération fait que vous savez un afflux de sang dans le corps et bien souvent on se retrouve avec la bouche sèche et il faut justement voir pendant la séance d'accord et alors est-ce qu'il faut amener les radios concernant les radios alors plus vous avez de documents plus je peux vous procurer des renseignements visuels par rapport aux documents où vous avez les radios les IRM les scanners on arrive à voir à détecter la mauvaise position de la classe et une personne qui vient sans rien alors avec les tests alors il y a plusieurs tests à faire déjà manuellement le ressenti ensuite je pratique des tests qui me prouvent la mauvaise position de la classe il faut dire qu'il est très très pointu bon j'en ai vu des ostéopathes très forts très doués mais alors là maintenant je viens une fois par mois ou une fois tous les deux mois je sais pas mais les séances c'est hyper pointu j'ai jamais vu ça nulle part et ça tique à l'endroit où il faut et le seul truc que j'aime pas qu'on me fasse c'est le truc dans le dos ça me plaît pas du tout mais apparemment c'est pour mon bien c'est un espèce de palperouler c'est pas un palperouler il vous tire sur la peau c'est pas pareil c'est à dire que au niveau des les tissus sont un petit peu fibrosés dans le dos surtout au niveau lombaire parce que vous avez des fascias qui englobent les muscles le grand dorsal le carré de l'ombre et donc c'est pour redonner de la dynamique au niveau des fascias et une meilleure circulation parce que même dans les fascias vous avez une micro circulation et une micro innervation et donc là ça aide l'influx à passer à monter à descendre et je me souviens donc la première fois il me l'a fait moi je suis pas douillette et je fais ah mais alors ça ça fait mal je peux pas recommencer et donc la deuxième fois je dis ah non on va pas faire ça il me dit bah si et il me dit moi j'en rêverais qu'on me le fasse ah oui bon alors je me tais mais voilà c'est le seul truc que j'aime pas trop alors donc les documents et bien chaque consultation je dis aux gens surtout d'amener oui et puis vous faites des tests de toute façon alors les tests corroborent la mauvaise position de la classe donc du coup comment ça se passe une consultation en fait on peut aussi montrer les clichés de la mauvaise position oui mais elle est à l'envers enfin elle est elle est de côté donc je peux la montrer mais je peux pas tout de suite là on dirait que la mettre dans le bon sens ah bah elle est là super donc je vais montrer je vais montrer je vais prendre un stylo alors on va prendre un stylo voilà merci donc ici vous avez le crâne l'occipute ici vous avez la seconde vertèbre l'axi et les masses latérales de l'atlas c'est à dire que je vais faire un crayon rouge parce que là on voit pas je peux oui oui est-ce que ça ça va être assez rouge les masses latérales et bien c'est ce qu'on voit ici sur la radio voilà alors très bien là donc vous avez l'axis avec l'onde d'autoïde et là les masses latérales de l'atlas et bien vous pouvez remarquer que ici l'espace est beaucoup plus serré là il est un petit peu plus large la masse latérale ici nous avons 6 cm j'ai mesuré avant et ici nous avons 8 cm ce qui prouve que l'atlas et bien est en rotation comme ceci au lieu d'être bien équilibré d'accord deuxième là alors autre chose ici chose très importante vous voyez que du fait de cette mauvaise position et du fait des surfaces articulaires qui sont concaves et convexes comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et bien l'atlas a glissé au niveau antérieur ici et se retrouve postérieur ici et donc on se retrouve avec l'inclinaison de la ligne du crâne on voit par rapport aux dents voilà et en plus cette personne avait un autre problème c'est que l'axis la deuxième vertebre cervicale et bien ici vous avez l'apophyse l'apophyse épineuse postérieure et bien normalement elle devrait être ici et là elle est en rotation donc au niveau de l'axis et bien on a une contre-rotation par rapport à l'atlas donc la personne et bien elle avait des problèmes de névralgie d'Arnold elle était de travers ça c'est quoi les autres ? celle-ci on verra mieux alors je vais faire des traits dessus alors je prends deux minutes juste pour vous faire des traits rouges voilà parce que là c'est assez flagrant voilà ça va Guernodil va vous expliquer donc là vous voyez la différence de hauteur ici vous avez l'articulation temporomandibulaire qu'on a parlé tout à l'heure et là l'espace est plus bas est incliné et là vous avez un espace plus haut ici vous avez l'atlas l'atlas l'axis l'axis c'est dans son axe mais l'atlas comme tout à l'heure l'espace est plus grand ici et moins grand ici donc l'atlas est en translation et rotation du fait de l'inclinaison du trame d'accord donc ça ce sont des éléments hyper importants à amener comme ça ça permet d'expliquer aux gens et de visu ils comprennent ce qui se passe dans leur corps et c'est vraiment très très efficace parce que pour la compréhension du problème de l'atlas ils disent là c'est imparable c'est imparable et est-ce que vous avez des questions par rapport à des problématiques n'hésitez pas et est-ce que vous auriez des témoignages alors d'autres témoignages je pense à un légionnaire un garçon 1m95 95 kg qui après travaillait dans la sécurité il s'était faux opéré d'une hernie discale lombaire rien qu'une petite hernie discale lombaire donc quand on a une hernie discale lombaire bien évidemment votre bassin et vos lombaires travaillent en distorsion par rapport aux dorsales et par rapport aux cervicales donc comme tout à l'heure je vous l'ai expliqué le corps est brillé et les forces les résultats des forces fait que le disque lombaire il travaille toujours en porte-à-faux d'où hernie discale d'où opération donc le chirurgien il sait de possibilité dessus et en fait il a eu des séquelles pendant six mois ça allait très bien il a commencé à avoir des séquelles et il a fait kiné ostéo etc ensuite ça a débordé dans le domaine parce que ça s'est aggravé psychologiquement et bien en plus il a dû arrêter son travail des problèmes familiaux et il vient me voir suite à un médecin qui me l'avait adressé d'ailleurs il vient me voir il m'a dit vous savez je vous parle en tête à tête mais vous êtes ma dernière route secours sinon moi j'ai ce qu'il faut chez moi et je ne peux pas supporter la douleur comme je la supporte donc il allait suicider c'est ça qu'il voulait dire oui voilà il était au bord du suicide il prenait des cachetons sur cachetons et rien il faisait et donc j'ai fait la classe et quelques jours après et bien il m'a envoyé du champagne il m'a dit c'est miraculeux je dors comme un bébé et je n'ai plus mal au dos il a repris le sport surtout de la natation surtout pas porter des charges lourdes faire de la muscule déjà il était assez barraqué comme ça il n'en avait pas besoin et donc ça lui a évité un une nouvelle opération deux aller à l'extrême et de prendre des médicaments pour se soulager les médicaments maintenant on connait tous que les médicaments ils ont tous des effets secondaires sur donc c'est vrai qu'avant de se faire opérer c'est bien d'avoir un diagnostic d'un médecin c'est bien de consulter d'autres médecins aussi et aussi des médecines parallèles des thérapeutes il faut consulter tout le monde et puis prendre une décision quand on a consulté plusieurs corps de métier alors sachez que on n'est pas toujours obligé de se faire opérer on n'est pas obligé de se faire opérer moi j'ai par rapport au médecin par rapport au corps médical dans des cas vraiment extrêmes il est quand même impératif impératif d'avoir des avis médicaux et des examens dernièrement j'ai eu une dame qui était suivie par une nutritionniste elle avait des douleurs partout elle avait du mal vraiment à marcher et à la fin de la séance ça ne me disait rien je lui ai fait la classe mais vraiment très très difficile alors la technique bon ça s'est très bien passé et son atlas était bien positionné à la fin de la séance et à la fin de la séance elle me dit vous savez j'ai un cancer du sein alors elle me dit ça à la fin et je lui ai dit bon vous savez un traitement vous avez eu de la chimio et tout c'est pour ça vous voyez votre nutritionniste elle me dit non non je n'ai pas voulu et ça c'est un cas extrême où il faut absolument consulter la médecine à l'hôpital pour savoir quels sont les dégâts que l'on a parce que ça c'est un exemple vous voyez qui est vraiment je ne dirais pas négatif mais qui est impératif d'avoir il faut s'enseigner l'état des lieux ben voilà parce que les gens qui viennent et qui me disent ça à la fin de la séance bon il y a quand même d'autres choses à faire avant que de venir me voir il est impératif de soigner alors il y a des questions oui donc il y a Thérèse qui dit le syndrome de Reynaud Reynaud serait-il en lien s'il vous plaît alors syndrome de Reynaud écoutez une fois je suis allé à Charbourg parce que j'avais soigné des personnes à Charbourg et ils m'ont dit ça serait bien que vous veniez un week-end parce que on a plein de gens à vous à vous adresser et il y avait comme par hasard le même week-end il y avait quatre personnes qui avaient la maladie de Reynaud quand ils sont venus me voir ils avaient des gants des doubles gants et donc avec des douleurs articulaires etc et comme on revient dans la partie anatomique et bien quand l'artère vertébrale est comment dirais-je compressée au niveau de la classe bien bien sûr au niveau des artères comme on l'a vu de tout l'anatomie du cou et bien vous avez une compression à cause des muscles vous avez une moins bonne irrigation bien sûr au niveau des bras et des mains là je fais la distinction avec les problèmes de compression neurologique notamment par rapport au plexus brachial aussi qui est en train de non seulement des fourmillements au niveau des mains et des problèmes au niveau vasculaire et bien quand je leur ai fait la technique pareil j'ai eu des nouvelles après les gens ils ne mettaient plus leur vent parce que la circulation s'était rétabli à cause de l'artère vertébrale c'est génial la maladie de rénaux c'est vraiment un cas très spécifique quand il n'y a pas des problèmes de première deuxième côte donc systématiquement moi dans ma consultation quelqu'un qui vient avec un problème de rénaux non seulement je fais la classe mais je regarde aussi au niveau première deuxième côte à cause du plexus brachial d'accord ça c'est impératif à faire les ostéopathes il faut s'ils viennent s'ils consultent des gens avec ces problèmes là il faut impérativement regarder le plexus brachial pour débloquer première deuxième côte ok super merci pour la réponse et Yonke Akati qui dit je suis en attente d'une prothèse de range depuis 2011 2011 c'est fait long quand même à cause d'une ostéonécrose est-ce possible de faire quelque chose alors la classe ne va pas résoudre le problème d'ostéonécrose mais elle peut améliorer la micro-vascularisation au niveau des os au niveau de la moelle rouge aussi et de la circulation périphérique à la hanche quand il y a une écrose c'est irréversible on ne peut pas revenir en arrière par contre normalement on peut opérer bon bien sûr il faut voir aussi l'état du fémur mais normalement on peut opérer une ostéonécrose au niveau de la hanche et d'avoir une prothèse c'est je sais que on opère les ostéonécrose et placer des prothèses sans risque ok ben merci c'est rassurant et donc il y a Cathy qui dit 36 ans de syndrome de Reynaud pour moi donc c'est la même Cathy ouais voilà donc peut-être ce serait intéressant de voir Philippe je ne sais pas ben oui on peut consulter pour ce problème de toute manière il faut il faut tout essayer je ne dis pas que ah oui on lui a dit 2011 parce qu'on lui a dit d'attendre par rapport à son âge et à quel âge elle est jeune ben apparemment oui si elle est jeune oui et donc par rapport là on est à la fin de la conférence à moins que vous ayez d'autres choses à raconter d'autres anecdotes mais concrètement si on veut vous voir je sais que vous consultez à Paris alors je consulte à Paris je consulte une à deux fois le samedi à Angers et pareil pour Bordeaux là c'est le le samedi principalement et à Paris c'est en semaine et s'il y a des gens enfin s'il y a plusieurs personnes qui veulent nous déplacer on peut se déplacer pour éviter de louer un cœur et de venir mais oui oui c'est comme l'exemple de Cherbourg je suis même allé un petit peu partout en France et en Europe donc pourquoi pas oui on vous fait il faut il faut il faut combien de personnes il faut combien de personnes pour que vous puissiez venir disons 4 à partir de 4 d'accord c'est bon à savoir j'en ai eu 10 en un week-end voilà d'accord bon bah super en tout cas merci alors ce qui est très important à dire c'est que cette technique on peut la pratiquer chez les bébés ah oui à partir d'un an et mon plus ancien patient il avait 90 ans donc la marge est grande de 1 an à 90 ans tout le monde est tout le monde peut venir se faire faire la classe il est jamais trop tard ouais ouais je suis d'accord et les bébés une anecdote j'ai eu dernièrement une dame qui venait avec son bébé qui avait à peine un an qui avait un syndrome de torticolis à la naissance qui venait d'Irlande et bon elle est venue me voir je comment dirais-je donc je lui ai fait la technique avec c'est pas le même matériel pour les bébés et ça dure beaucoup moins longtemps c'est à peu que 30 secondes une minute donc bien sûr le bébé il a un peu pleuré et tout de suite après elle s'est mise c'est une fille elle s'est mise assise sur le tapis et elle me regardait comme ça avec des yeux des billes des calots elle me disait mais qu'est-ce que tu m'as fait toi mais c'était impressionnant même sa maman elle se disait mais vous avez vu la manière dont elle vous regarde et et après j'ai eu des nouvelles et en fait même à la crèche ils ont vu tout de suite le changement déjà 48 heures après waouh et elle avait plus de torticolis dans la semaine ah c'est fou ah oui oui plus c'est fait tôt mieux c'est précocement mieux c'est ok et tu vois il y a Didier enfin vous voyez je sais pas pourquoi à chaque fois je veux vous tutoyer Didier qui dit je suis devenu électrosensible et je pense avoir la classe déplacée je l'ai fait replacer il y a deux ans et demi par des codes sonores mais sans résultat sur la durée j'ai toujours mal au dos et cervical alors cher monsieur vous pouvez venir me consulter mais aussi consulter ma voisine Gwénoline qui va s'occuper de votre électrosensibilité oui il faut absolument que je fasse une vidéo il y a des choses moi je teste beaucoup de choses vous savez j'ai testé des vous savez peut-être pas mais en tout cas j'ai testé des trucs depuis au moins 15 ou 18 ans ça fait au moins 15 ans que j'ai pour ça qu'elle est responsable et donc moi j'aime bien rester jeune forcément je vous parlerai de ça que je porte sur moi en ce moment et ça c'est une broche donc moi je l'ai accroché au soutif les hommes l'accrochent peut-être au caleçon il faut que ça soit au contact de la peau et ça c'est énormément pour l'énergie vitale et aussi l'électro-sensibilité la protection des ondes meilleure performance aussi intellectuelle et meilleure récupération et meilleure énergie au quotidien et c'est surtout ça a été lancé pour les sportifs et en fait on a des choses juste incroyables et il faut juste que je trouve le temps de vous faire une vidéo à ce sujet là parce que c'est avec la 5G et tout il y a ça qui est négatif mais ce qui est chouette c'est qu'il y a plein de choses positives qui arrivent comme ce que je vous ai montré comme ces choses là qui est de la même marque et enfin plein d'autres choses et plein d'autres marques j'imagine qui arrivent donc dès qu'il y a un problème il y a plein plein de solutions donc je vous partagerai plein plein de solutions par rapport à ça notamment pour l'électro-stimulation c'est ça ? oui la sensibilité je vais le faire rapidement et bien moi j'ai eu dernièrement dans l'année 2018 j'ai eu 4 personnes qui sont venues suite à ces problèmes qui n'ont pas été résolues par la médecine et en fait ils ont eu une nette amélioration il est certain qu'il faut qu'ils s'aident notamment avec ce que propose Gwendoline et aussi une prise en charge de ne pas rester confinés dans leurs problèmes il faut absolument bouger aller dans la nature loin de toutes les stimulations qu'ils peuvent avoir et ça ne ferait qu'améliorer leur défense immunitaire et notamment avec ce problème là en parallèle c'est lié aussi à des problèmes intestinaux ah oui oui ça déclenche du coup pas mal de choses donc en parallèle il faut absolument en faire ce triptyque parce que en fait il n'y a pas de secret là par exemple moi je suis dans un appartement en ce moment j'ai des ondes électriques qui m'arrivent mais de partout des voisins des antennes de ma wifi à moi donc ce qui est intéressant évidemment on va être aidé de produits de choses comme ça puisque de toute manière comme il y a ces problèmes là on doit avoir des solutions et ce qu'on peut faire aussi parce que le corps il va se régénérer au contact des produits comme je vous ai montré mais le corps il va se régénérer aussi quand vous êtes en pleine nature mais comme on n'a pas beaucoup l'occasion d'être en pleine nature c'est vrai que du coup on a développé des produits comme ça mais ceux qui peuvent prendre des bains de nature donc loin des ondes ça va permettre au corps qui est tout le temps en train de se défendre parce qu'on se les prend les trucs on se les prend et donc le corps il se régénère mais il se régénère moins vite étant donné qu'il est encore baigné dedans si vous allez en pleine nature il va avoir un temps pour se régénérer moi je suis en pleine ville je suis à Paris je ne peux pas le faire donc juste de certaines technologies voilà donc il faut ouvrir la porte avec l'atlas oui la porte l'atlas premier vertèbre entre le crâne la commande cerveau cerveau et la moelle épinière l'atlas c'est vraiment la porte entre la commande et le fonctionnel belle conclusion génial comme conclusion je regarde s'il y a d'autres questions donc bon bah super il y en a qui attendent avec impatience ces vidéos là aussi écoute alors déjà merci beaucoup pour tous vos commentaires et vos questions parce que ça enrichit la conférence et merci Philippe de nous partager ça quand même de t'être formé à ça désolé que tu aies dû avoir un accident pour pouvoir te former à ça oui mais j'y serais peut-être venu par un autre biais parce que je suis à l'affût de oui j'ai vu de de techniques dans ma trousse à outils bon j'ai la kiné que j'ai abandonné l'acupuncture aussi oui bien sûr l'ostéopathie l'acupuncture parce que je me sers dans mes diagnostics de l'acupuncture des points d'acupuncture mais une séance avec avec Philippe vraiment c'est c'est vraiment particulier parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre moi je venais pour une séance d'ostéopathie je me suis retrouvée avec des aiguilles d'acupuncture parce que aussi et puis il travaillait d'autres trucs mais c'est génial et puis en plus on apprend des choses sur son corps donc propre à soi oui entre l'ostéopathie bon on avait fait la classe avant mais ensuite donc une séance d'ostéopathie et d'acupuncture pour améliorer les synergies et aussi détecter des problèmes de défense immunitaire voilà les amis écoutez j'espère que ça vous a plu et si vous aimez bien ce que je partage vous pouvez vous abonner à la chaîne Gwendolyn TV les vidéos que je fais toutes seules elles sont sur la chaîne Gwendolyn TV en général donc là je vais faire pas mal de choses sur la détox et sur tout ce que j'utilise et tout ce que je peux partager parce qu'en fait je me suis rendu compte que vous aimez bien ce que moi je fais dans ma vie donc je vais vous partager maintenant voilà donc et bien on se dit à bientôt merci pour une prochaine conférence conférence liée à l'alimentation les défenses les défenses immunitaires et puis des conseils oui parce qu'il y a beaucoup de douleurs liées à l'alimentation et c'est ça qu'on va regarder je crois la prochaine fois oui ce que je voulais vous dire c'est que pour le programme donc dimanche prochain je donne un atelier sur créer sa vie donc en fait j'ai mis par écrit toutes mes actions de succès que je faisais et que je fais encore depuis l'âge de 18 ans jusqu'à maintenant pour obtenir vraiment tout ce que je veux donc moi à 22 ans j'ai acheté un immeuble à 20 ans j'avais acheté un appartement j'étais j'ai eu des boutiques ben voilà j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais mais j'avais un protocole que j'appliquais sans me rendre compte et là maintenant je l'ai écrit et j'ai envie de vous le partager donc dimanche voilà ceux qui veulent vous pourrez venir sur le site wénoline.tv dans la rubrique atelier vous inscrire on vous embrasse très fort et merci encore pour vos bisous vos cœurs et tous vos commentaires à bientôt à bientôt merci merci